Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Nous sommes le samedi 6 juin, il est actuellement 9h quelque chose, donc aujourd'hui le programme de la journée, je pense que ce sera un vlog sur plusieurs jours peut-être. Donc aujourd'hui il y a une dame à 10h30 qui doit venir chercher la mezzanine. J'espère qu'elle va venir, j'espère que ça va pas être comme avec mon canapé, vous savez toute l'histoire qui est autour de mon canapé. Les gens qui disaient qu'ils venaient, qu'ils venaient plus, etc. Bref, un vrai calvaire. D'ailleurs ça me dérange pas, la mezzanine elle prend pas de place, mais bon, ça me saoulerait de me lever tôt, entre guillemets, pour rien. La mezzanine qui doit se vendre donc aujourd'hui, j'ai aussi mon travail de 14h à 18h, donc ça va j'ai que 4h aujourd'hui. Et juste après en fait on finit, à chaque fois que je parle elle boit. Écoutez je pense que je vais un peu plus parler, parce que comme ça elle boit un peu plus. Et après on finit à 18h avec mon copain, tous les deux normalement, j'espère que je vais pas finir plus tard. Et on doit aller à Leroy-Merlin pour voir au niveau des planches, des peintures, etc. Donc je vous emmènerai avec moi pour le choix des peintures. Donc on veut peindre au niveau des toilettes, au niveau du bureau et au niveau de la chambre. Et peut-être dans le salon, je ne sais pas encore, on verra. Et si le vlog n'est pas assez long, je vous emmènerai lundi avec moi en vlog, puisqu'on va aller à Jiffy, etc. On va aller à Belle-Épine parce que c'est enfin ouvert, j'y suis allée là dernièrement, pour aller me faire rembourser des vêtements. Et il y avait vraiment beaucoup de choses à Jiffy, donc j'espère qu'il y aura assez de choses encore à Jiffy quand on ira. Voilà pour ce programme, je vais boire mon cappuccino et on se retrouve juste après. Écoutez ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés dans la salle de bain ! Dis donc ! Alors je vais me prendre ma douche, je me suis habillée en truffe truffe, comme ça c'est fait. Je voulais vous dire quoi, ah oui j'ai fini enfin ce petit sérum à la Santella. Très très bien, j'ai vu vraiment une amélioration au niveau de ma peau. Je ne sais pas si j'ai eu moins de cicatrices, mais en tout cas ça a bien purifié ma peau. Donc ça si vous le voulez, je vous avais déjà mis le lien en barre d'info, c'est sur YesStyle. C'est pure Heals. J'ai enfin fini aussi ce sérum nouveau à l'épilobe à petites fleurs. Donc celui-ci. Donc voilà je l'ai fini et j'ai vraiment trouvé très très bien. Après là je suis en train de tester un autre sérum de Toujours Aurébine, celui-ci. Par contre celui-là je le trouve très très gras, je pense que c'est plus pour une peau sèche. Donc c'est un sérum visage formule avancée, donc c'est pour l'antillage. Il faut commencer dès maintenant les enfants, l'antillage, les rides, hein. Il y en a une qui apparaît, moi je dis ça je dis rien. Donc voilà, je l'utilise mais je ne suis pas très très fan. Écoutez, j'ai envie de tester la YesO là, celle que je vous ai déjà parlé. J'adore par contre son nettoyant, là c'est à l'huile de coco, il est génial, vraiment super bien. Donc là j'ai envie de tester ce petit sérum hydratant, régénérant, intense. Donc c'est au pamplemousse. Donc voilà, je vais le tester, maintenant je vais essayer de le vider, etc. Et on verra ce que ça donne au niveau de ma peau. Par contre c'est bien liquide, hein. Ça sent super bon. Je crois que j'avais un code promo pour vous mais je ne sais pas s'il est encore valable. J'avais moins 20% sur tous les sets je crois mais je ne sais plus s'il est valable. En fait les codes promos que j'ai c'est vraiment une durée limitée donc il faut vraiment en profiter dès que je sors un code promo parce qu'après ça se périme facilement. Et ensuite je vais mettre ma petite crème avant sur laquelle vous êtes posé. Et puis basta, écoutez, qu'est-ce que je vais faire à mon teint aujourd'hui ? Bah pas grand chose vu que j'ai avoir un masque toute la journée. Peut-être faire mes sourcils et mes yeux. On va faire ça. Il est actuellement 10h12, ils sont censés venir dans 18 minutes. Moi j'y crois pas trop. Mais je lui dis, je vais envoyer un message, prévenez-moi 15 minutes avant que vous arrivez, vous pouvez vous garer devant chez moi quoi. Et il n'y a pas eu de réponse. Non mais je sens que ça va être tout le temps comme ça, les ventes et tout, genre ça me casse les couilles. J'ai plein de plaques, c'est une catastrophe. Vraiment, je... bref. Il faut que je me sèche les cheveux parce que s'ils me disent qu'ils arrivent, il faut vite que je me dépêche. Et puis voilà, je vais me préparer. Musique 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 Bon voilà, j'ai fait un make-up très 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 simple. Je ne me suis pas cassé la tête du tout et il faut que je sèche mes cheveux. Je n'ai toujours pas de message de cette personne, je sens qu'elle va pas venir. Toujours comme ça. J'ai une poisse moi pour vendre mes affaires. Quand je dis non, c'est le Covid, ne venez pas, ben ils veulent venir quand même. Et quand il n'y a pas le Covid, eh ben ils viennent mais ils ne viennent pas. Bon allez, je me sèche les cheveux et puis ben on va voir si ils arrivent, je vais les attendre. Bon, j'ai envoyé deux messages à la dame, elle ne répond toujours pas. Franchement le manque de respect comme ça, ça commence vraiment à me saouler. Les gens, ils croient vraiment qu'on est à leur disposition. C'est vraiment insupportable. C'est toujours les mêmes personnes en fait. Toujours, toujours, toujours les mêmes gonzesses qui ne viennent pas, qui disent oui je viens etc. Et au final ça ne répond même plus aux messages. Ça m'énerve ce genre de choses. A la rigueur tu dis oui j'arrive en retard, je suis dans les bouchons et tout. Mais genre tu préviens la personne. Genre moi j'ai pas que ça à foutre que d'attendre que tu viennes en fait. Donc bref. En vrai, je lui dis si vous comptez venir dites le moi. Sinon je pars au travail et j'arrête d'attendre quoi. J'étais en train de monter une vidéo donc au moins j'ai pas trop perdu de temps. Je vais aller faire une petite blague à la chouquette et si elle vient la personne bah elle attendra. Mais vraiment je suis saoulée. C'est pour ça que je n'aime pas vendre mes affaires parce que chaque fois ça se passe comme ça. Les gens ils préviennent pas, c'est vraiment des gros manques de respect, ils sont mal éduqués. Je déteste vraiment ces personnes là, putain je peux pas les supporter. J'y arrive pas, vraiment j'y arrive pas. Et donc bref. Je vais aller faire un petit pipi à chouquette et puis bah c'est parti. Mes cheveux on dirait Hagrid. J'ai trop hâte de les refoncer et tout parce que en fait le blond blanc ça fait vraiment très abîmé. Enfin ils sont abîmés, on va pas se mentir. Ils ont été abîmés par la coiffeuse qui m'a saccagé mes cheveux. Mais je trouve qu'ils ont vachement bien poussé. Je sais pas si vous remarquez mais ils ont vachement bien poussé. Donc maintenant je vais essayer de reteindre un peu plus foncé en fait avec ma couleur naturelle qui est là. Vous voyez en fait ça a vachement éclairci avec le soleil. Il faudrait que je refasse une coloration mais je sais pas laquelle faire encore. Donc je demanderai peut-être un conseil à un coiffeur que je connais sur Instagram. Ah oui je vous ai pas donné de nouvelles sur Youtube de chouquette. Chouquette c'est birdie pour ceux qui ne le savent pas. Elle a eu des problèmes de santé. On est allé plusieurs fois chez le vétérinaire. Elle avait beaucoup beaucoup de fièvre. Elle avait 39 cingles de fièvre. Donc là ça a un peu redescendu depuis hier. Elle a redescendu à 38,9. Elle lui a fait 2 bicures d'antibiotiques. Elle lui a fait 2 prises de sang. Elle avait des petits bandages trop mignons là sur ses petites pattes. C'était trop choupi. Et voilà elle était très courageuse. C'était vraiment une petite tienne courageuse. Et voilà donc là je lui ai mis un petit corbeil comme ça pour qu'elle puisse monter sur le canapé. Elle le fait maintenant. Je lui donne des anti-inflammatoires tous les matins. Donc voilà ce que je fais en ce moment. En fait on a regardé pour tout ce qui est foie etc. Y'a rien du tout. Et heureusement mais c'était plutôt au niveau musculaire qu'elle a mal. Elle se fait vieille pourtant elle va avoir 8 ans. Enfin c'est pas énorme 8 ans quoi. Et elle est au régime. Je dois lui donner 15 grammes par jour. Ce matin elle dormait sur mon oreiller. J'entendais souvent de gargouiller. J'étais en mode putain ma peau pourquoi t'as faim. Je peux même pas te donner à bouffer parce qu'elle est vraiment au régime strict. Donc je suis dégoûtée. Elle a faim. Je supporte pas ça vraiment. Des fois je lui mets 17 grammes, 19 grammes. Je me dis ça va peut-être changer quelque chose. Mais bon on verra écoutez. Mais 15 grammes. 15 grammes pour un papillon c'est par jour. C'est... Je viens de voir que la meuf elle s'est connectée à chaque fois que j'envoie un message. C'est-à-dire que la meuf elle voit mon message. La meuf qui vient chercher ma médanine. Elle voit le message mais elle ne répond pas. Franchement on me la fait pas à moi. Quand je sais que tu vois mes messages et tu viens pas. Et ça m'énerve. Donc là il est actuellement 12h37. J'ai toujours pas eu des réponses de la dame. Bien évidemment ce n'est pas grave. Je vais bientôt partir au boulot vu que je commence à 14h. Je prends la trottinette en fait pour aller au boulot. Je pense que je vous l'ai déjà montré quand j'étais en confinement. Je vous avais montré que je partais au boulot en trottinette. Et je trouve que c'est vraiment une... C'est le Graal à la trottinette. C'est mon beau père qui me l'a offert. Ma mezzanine qui était prête pour les gens mais vu qu'ils ne sont pas venus. Sinon elle est toujours en vente. Ma mezzanine 150€. Vous avez aussi le bureau que vous pouvez acheter 50€ en plus. Qui coûtait de base 150€. Ce qu'on a fait avec la planche en bois etc. Sur mesure. Et le matelas aussi si vous le souhaitez pour 50€ en plus. Voilà. Vous avez une mezzanine de place. Blanche en bois. Et c'est une très bonne qualité. Vraiment très très bien. Elle m'a vraiment beaucoup servi. Donc si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail.dapi Avec un t à la fin yt.gmail.com Donc voilà ma trottinette. Donc je vais au boulot avec ça. Donc moi je mets une veste et je mets des fois mon portable ici pour voir l'heure qu'il est. Et là maintenant comme en ce moment sur les routes c'est divisé en deux. Une partie cyclable et une partie voiture. Bah je peux circuler librement. Et je mets au moins une demi-heure en gros pour aller au boulot avec la trottinette. Donc là je vais aller en trottinette mais je vais aussi aller déposer un colis qui a été bloqué à cause du confinement. Qui m'a été retourné. Donc c'est une abonnée qui m'a dit qu'elle le voulait toujours. Donc je vais essayer de voir avec le point en relais s'ils peuvent le reprendre. Parce que j'ai pas touché à la petite feuille. Enfin vous savez au petit bordereau. Donc je sais pas si c'est encore valable. Ou s'il faut repayer. Enfin je sais pas trop. Donc j'irai voir avec la dame. Oh la gueule. Bon on vient de rentrer du boulot et de le Roi Merlin. Il est fatigant. Vous savez chez le Roi Merlin j'ai pas pu vous prendre en vlog parce que j'avais les trottinettes. C'est un peu la galère je vous avoue. Ah ça va Ticette ! Oui ça va bien ! Oui content ! Elle court pas trop hein. Déjà ça a coûté cher le véto. On va se calmer. Ça va Ticette ! Oui 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 ! Ah Ticette ! Oui oui ! Ticette ! Ouah Ticette ! Ouah Ticette ! Ouah Ticette ! Ouah ! Ah la reprise son jouet c'est dire que ça va mieux. Ça c'est cool. Dès qu'elle joue pas en fait ma chaîne ça veut dire qu'elle va pas bien. Donc on a acheté des choses à Laura Menard. On a enfin acheté le bureau. On a acheté enfin la planche. On s'est mis d'accord sur une planche. Ça nous a coûté 200€ la planche. Mais au moins c'est une planche comme on veut. 200€ les deux planches. Ouais les deux planches. C'est 1m60 sur 1m80 fois 2. On est en fait 3m20. Viens là ! Viens ! Oh putain ! Oh putain ! Mais ça va pas ! Alors ? Donc on a appris aussi des peintures. Des noms des peintures. On a pris Paris 6, Paris 2... Que des facs ? Paris 4. Et j'ai pas pris Paris 1. C'est le nom de la peinture de Luxens. Donc j'ai vu cette peinture là pour le bureau, les toilettes et la chambre. Et je trouve ça assez joli. Ça faisait un beau camaïeu. Et mon copain il veut que ça soit assorti dans toutes les pièces en fait. On a pris un camaïeu dans ces couleurs là. Je vais vous montrer ça juste après. Oh la tête de Bichette ! Mais regarde sa tête ! Regarde sa tête ! Regarde sa tête ! Hein Bichette ! Et on a pris des vis pour les plafonnier. Donc on va vous montrer tout ça juste après. On s'est arrêté à Bodrum à Villejuif pour prendre des Grecs. Moi ça fait très longtemps... Beurdez doucement ma caméra ! Mais ça va pas ! Depuis quand elle est plus malade ? Depuis quand tu vas mieux ? C'est de faire un tour ça ? Aïe 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 ! Ah tu vas pas commencer à couiner hein ! C'est toi qui fait la folle depuis tout à l'heure ! Regarde sa tête ! Ouais ! C'est papa ! C'est qui ? C'est papa ! Ouais ! C'est papa ! Ouais ! C'est qui ? C'est papa ! Allez ! Bon bah je pense qu'il va un peu mieux ! Ça va mieux chiquette ? Ouais ! Ouais ! Bah ouais ! Bah ouais ! Oh ! C'est fête ! Oh ! C'est qui c'est papa ! C'est qui c'est papa ! C'est qui c'est papa ! Donc voilà ! On va manger notre petit grec ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tu veux avoir des kebabs ? Ah non maintenant t'es au régime ! Non pas de kebabs ! C'est vrai que t'es au régime ! Et en dessert on s'est fait... Enfin je me suis fait une boule de glace à la poire ! Monsieur s'est littéralement pris euh... Bah la moitié du pot ! Ouais ouais t'en as à manger là hein ! Non ! Mais regardez moi le bloc ! Je me bloque les petits peaux ! Non c'était pas des petits peaux hein ! Là on est en train de regarder la grande bataille des fleurs sur Netflix ! C'est archi beau ! Genre nous on kiffe trop ! Magnifique ! J'aimerais trop avoir des sculptures comme ça chez moi ! Trop trop beau ! Nous sommes le lendemain ! Petit déjeuner, cappuccino, jus d'orange, pain en chocolat Lidl et une petite banane ! Comme je vais pas manger avant 20h ce soir, il est 10h10 là actuellement ! Donc je préfère manger un petit peu plus ! Donc voilà, nous sommes le lendemain ! Aujourd'hui c'est la fête des mères je crois ! Bonne fête à toutes les mamans ! Je compatis avec tous les enfants et tout ! Moi j'ai 3 gosses à la maison, c'est une catastrophe hein ! Entre Chouquette, Bichette et Monsieur Pandapi c'est... Je m'en sors plus ! Donc je voulais aussi vous montrer à la lumière du jour les peintures qu'on avait choisies ! Donc là en fait il y a mon copain qui est parti à Loura-Mamin chercher avec son père les planches en fait ! Et donc vous allez voir les planches ce soir ce que ça donne ! Donc au niveau de la peinture on a choisi toujours la marque Luxence ! Pour moi Luxence c'est une des meilleures marques, elle est pas trop chère en plus ! Donc Luxence en a pris tout dans du Paris en fait ! Paris 2, 4 et 6 ! Donc on prend que en satin ! N'oubliez pas, ne prenez pas du mat parce que vous verrez l'état de mes murs ! Je passe constamment la petite éponge magique là, je n'en peux plus ! Donc j'ai pris Paris 2 celle-ci, donc c'est une... Ah ça sort pas très... Oh si ça va, c'est un peu la même couleur que vous voyez ! Donc ça serait pour les toilettes, pour le mur du fond ! Si vous avez vu sur Instagram le projet que je veux faire pour les toilettes, vous voyez ce que je veux dire ! Mais ceux qui l'ont pas vu n'hésitez pas à aller voir dans mon Instagram, c'est dans ma story permanente projet déco ! Donc voilà, j'aime bien cette peinture-là, elle a l'air jolie ! Ensuite, on a vu ça, Paris 4, donc ça, ça serait plus soit pour le bureau, soit pour la chambre, on verra ! Mais je pense que ce sera plus pour le bureau ! Mais j'hésite en avec celui-là, vraiment j'hésite ! Parce que j'aimerais bien mettre un kaki dans le bureau, mais j'essaye de négocier avec mon copain parce que je suis sûre que ça ferait très très beau ! J'ai déjà l'image en tête en fait ! Et là, c'est Paris 6, c'est un gros coup de cœur ! C'est un mélange de bleu et de gris pour la chambre, moi je trouve que ça sortirait bien ! Et c'est une couleur assez douce, donc voilà ! Donc on va faire ça sur une feuille A4, donc en fait c'est des testeurs, ça coûte 1,90€ à Laura Merlin ! Et en gros, tu testes d'abord sur une feuille ou sur un carton, enfin moi je préfère plus sur une feuille ! Et ensuite tu mets ça sur ton mur, et ensuite tu peux voir si ça matche bien ou pas, si ça fait joli ! Parce qu'en fait la couleur que tu vois à Laura Merlin n'est pas la même que tu vas voir chez toi ! Il y a toujours une petite colométrie un peu différente, en raison de la lumière tout simplement ! Donc avec ta lumière, ça peut paraître un peu plus verdate, un peu plus jaunate, un peu plus bleu ! Donc vraiment, il faut tout le temps essayer dans la pièce de la peinture avant de l'acheter ! Et moi je vous conseille Luxin, c'est ce que j'utilise pour repeindre mes meubles, pour tout ! J'utilise que ça et je n'ai jamais été déçue de cette marque-là ! Et en plus elle n'est pas chère ! Donc les pots je crois, les gros pots c'est 11€, et là les petits trucs comme ça c'est 1,90€ ! On a pris ensuite des vis, des longues vis, tout simplement pour accrocher mes plafonniers, parce que le crochet ne marchait pas avec mes plafonniers ! Donc on a pris des vis longues pour pouvoir accrocher les plafonniers ! Donc voilà ce qu'on a acheté à Laura Marlin, et je vous montrerai les planches ce soir ! Bon et bien je viens de faire une petite photo pour la fête des mères ! N'hésitez pas à aller la voir la photo, c'est sur mon Insta, Elisa BRTOF ! Je vous... C'est dingue, à chaque fois que je parle elle boit ! Mais vraiment, à chaque story sur Insta, elle boit ! Ça va Ticket ? C'est bien, tu bois ! N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram ! Je vous partage énormément plus de choses sur mon Instagram que sur Youtube ! Au moins parce que là-bas, en 24h c'est effacé ! Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre ! C'est Elisa BRTOF ! Donc je vous montre un peu comment j'ai fait pour prendre la photo ! Donc tout simplement j'ai mis mon trépied, celui qui vient de chez Miniwear, que je vous ai déjà montré, qui est hyper bien ! Vraiment je l'utilise au quotidien ! Et en gros ça je le mets sur le côté, donc ça veut dire que la caméra est comme ceci ! Et après je prends la photo, je retourne en fait l'écran de mon appareil pour voir ce que je fais ! Je me mets ici ! J'ai appuie sur le petit bouton pour lancer la vidéo ! Et ensuite j'attends 3 secondes, il y a un retardataire de 3 secondes ! Voilà comment je fais ! Sinon il faut le faire avec le Wifi, appuyer sur le téléphone, je sais pas quoi ! Mais j'ai toujours pas réussi à lancer mon Wifi ! La première fois que je mette le mot de passe et tout, vous connaissez ce genre de choses ! C'est un peu chiant à faire ! Donc je le fais pas ! Donc bref je vais aller travailler, parce qu'il est l'heure d'aller bosser ! Et j'espère qu'il y aura pas beaucoup de gens ! En plus c'est la fête des mères ! Donc logiquement les gens sont venus le matin ! Il faut prendre l'an bouquet et pas l'après-midi ! Allez on croise les doigts ! Il y aura beaucoup d'emballages à faire ! J'espère que je ne serai pas à l'accueil ! Parce que les emballages et moi j'en ai un peu marre ! Donc bref on se retrouve ce soir pour vous montrer le bureau ! Je viens de rentrer, il est 19h quelque chose ! Désolée si vous entendez le bruit ! Donc il y a eu beaucoup de monde à Truffaut ! Et à un moment donné... En fait aujourd'hui c'est passé hyper lentement le boulot ! Vraiment j'ai vu les heures passer ! C'était horrible ! C'était très très long ! Et à un moment donné, vers je crois à 16h, je sens mon monde qui me fait mal ! Elle met un truc de malade ! Et là je comprends que j'ai mes règles ! Déjà hier j'avais mal au ventre, c'est quand même pas possible ! Je pensais que j'avais eu mes règles mais en fait non ! Et là, quand je suis allée au toilet, j'ai vu que j'avais plein de sang sur moi ! Donc voilà pendant 3h j'étais en PLS ! Là je suis en PLS ! Sur la trottinette c'était pareil, j'étais en PLS ! Donc là je viens de rentrer ! Il y a mon copain qui a mis les lustres ! Il a mis ceux que vous connaissez, ceux de Versailles ! Celui-ci je l'ai acheté à Laura Merlin à 100€ ! Là-bas il a mis celui-ci ! Il vient de chez Babou pour 7 ou 8€ un truc comme ça ! Donc faudrait que j'y retourne à Babou pour racheter un autre comme ça ! Parce qu'ils sont vraiment bien les petits lustres qui sont vraiment pas chers ! Donc voilà il a remis ça ! Ensuite voilà les planches, voilà la couleur des planches ! Très très nude on va dire ça comme ça ! Et là il y a mon copain qui est en train de poncer ! Il a fait aussi des arrondis pour pas que ça accroche au niveau du poignet ! Donc je vous montrerai un peu mieux la planche tout à l'heure parce que là il est en train de poncer ! Et donc en fait il a pris deux planches de 160 x 80 à 80 en profondeur ! Il avait besoin d'avoir une planche de 80 et c'est très très dur d'en trouver ! Ou alors c'est sur mesure et sur mesure ça coûte très très cher ! Donc nous on l'a fait sur mesure mais à Laura Merlin ça nous a coûté 200€ ! Donc franchement ça va parce que vu les prix que je voyais à chaque fois c'était vraiment énorme ! Donc il a acheté pour 80€ d'entretien ! C'est énorme ! Vous savez les vernis, les trucs de rebouchage, les machins et tout ! Il veut vraiment que son bureau tienne longtemps ! Donc c'est pour ça qu'il a investi là dedans ! Dans les produits, le vernis, les machins et tout ! On fera ça demain ! De toute façon demain il faut qu'on aille à Jiffy je crois ! Ouais il faudra qu'on aille à Jiffy pour les rideaux et tout ! Et on va continuer à faire le bureau ! Il faut qu'on mette plein de choses aux encombrants ! Sauf que nos encombrants sont encore fermés, je ne sais pas pourquoi ! Et là je suis en train de faire un manger, je vais faire des spaghettis bolognaises ! Dès que j'ai mes règles, j'ai envie de spaghettis bolognaises ! Ne me demandez pas pourquoi ! Alors ça c'est de la laine d'acier ! Faut faire quoi ? C'est de la 0-0 ! Pour polir ? Voilà ! Pour l'application de la cire ! Tu peux nettoyer les vitres avec ! Ah ouais ? Ouais ! Si t'as pris du machin là ! Je l'ai surtout pris pour polir ! Du coup là j'ai pris du vitrificateur pour la planche ! Pour parquer ! Pour polir etc. pour que ce soit vraiment lisse ! T'as pris un truc comme ça ! J'ai pris ça, c'est pour l'application du vitrificateur ! Ça va éviter que les poils tombent dedans et que ça fasse de la merde ! Donc il a pris un vitrificateur, il a pris un vernis... Et donc du coup... Non c'est pas du vernis, c'est du fond dur ! En gros le fond dur il sert à boucher les pores du bois pour le rendre plus étanche, plus résistant ! Et c'est une espèce de sous-couche que je vais mettre en dessous du vitrificateur ! Ça fait pas mal de choses hein dis donc ! Là j'ai déjà poncé au papier de verre ! Celui-là c'est du 120 mais j'ai pris du 80 ! Pour ouvrir les pores du bois, faire mes petits arrondis sur les arêtes pour pas que ce soit coupant ! Ah c'est ça le truc ! Oui c'est déjà tout ça ! Ah ouais ça fait jaune caca ! Oui mais c'est parce qu'il faut que ça sèche ! Et après je vais repenser ! Le bois qu'on a acheté il a quelques petits défauts ! Moi j'aime bien ces défauts ! Tu vois il y a des trous ! Moi j'aime bien les trous ! Donc on va les boucher ! Donc voilà je vais boucher ça ! Avant de les boucher je vais tout poncer en 80 ! Pour comme je disais ouvrir les pores du bois et que le fond dur rentre bien dedans ! Et qu'il faisait les arrondis aussi ! Donc là je fais les arêtes pour pas que ce soit coupant ! Là t'as vu c'est bien ! Voilà ! Donc là on est en train d'essayer de faire un arrondi depuis 3 heures ! Donc on a fait des petites mesures et tout ! On a planté un clou ! On a pris une ficelle et on va mettre le crayon au bout et on va faire l'arrondi ! Respire ! De toute façon après s'il y a des coins un peu pas trop arrondis c'est au ponçage que tu vas le reprendre ! Je viens de voir j'avais pas clôturé le vlog ! Pour vous dire ce qui va se passer un peu dans les prochaines vidéos je vais vous montrer comment on a fait le bureau ! Comment on a coupé avec l'arrondi etc. Donc là vous avez vu qu'on a tracé au trait l'arrondi à la main ! On va le couper, on va le poncer, on va le vernir etc. Donc on va vous montrer toutes les étapes pour vraiment avoir une planche de bureau très qualitative qui va tenir dans le temps ! On va tout vous montrer etc. On va vous montrer l'avancement ! Donc je vous ai déjà montré tout ça sur Instagram ! N'hésitez pas à me suivre c'est ElisaBRTO Vous avez déjà vu le rendu du bureau parce que là il est quasiment fini entre guillemets ! Enfin on a mis les meubles, on a monté tout ça ! Donc bref j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu ! N'hésitez pas à liker ! Si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là ! Si ce n'est toujours pas fait je vous remettrai d'anciennes vidéos qui se ficheront juste en bas ! Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo ! Bye bye !